Coucou les filles, alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de la pose américaine et donc j'avais réalisé cette pose il y a environ deux semaines, comme vous voyez au niveau de la repousse, voilà ça a bien repoussé donc je vous avais dit que je referais une vidéo pour vous dire ce que j'en pense Alors déjà la pose a tenu, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle, l'ongle a bien tenu par contre ce que j'ai fait en dessous, j'ai rajouté un petit peu de gel pour vraiment que ce soit quand même assez solide parce que vous voyez que quand même la pose est très très fine alors je n'avais pas raccourci mon ongle parce que sinon voilà on ne verrait pas mon ongle en dessous tout simplement parce que j'avais envie de le garder, parce que voilà je veux quand même garder une petite longueur naturelle comme vous pouvez le voir j'ai une très grande repousse sur les autres ongles ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, donc surtout regardez bien la prochaine vidéo comme ça je vais vous expliquer comment faire tenir une pose de vernis semi-permanent vraiment très 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 longtemps et donc là ça fait plus d'un mois que je l'ai et vous voyez qu'il n'y a pas du tout de décollement donc je vous expliquerai comment faire ça dans la prochaine vidéo en attendant on parle de la pose américaine et donc je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense alors quand je l'ai pratiqué donc dans la dernière vidéo comme vous avez pu le voir je trouve que c'est une méthode qui est assez facile à utiliser donc ça peut être bien quand on débute par contre je pense que si je n'avais pas renforcé par en dessous la capsule reste quand même très très flexible donc du coup ça peut à mon avis être dérangeant sur de telles longueurs après je pense que si on fait une pose plus courte ça peut être très sympa à utiliser alors moi mon ongle je l'ai utilisé vraiment absolument pour tout c'est à dire que moi j'ouvre des cartons, j'ouvre des packs d'eau, je ne fais vraiment pas attention je perce avec mon ongle, je coupe avec mon ongle, je fais tout comme un couteau en fait et donc de ce côté là l'ongle a vraiment extrêmement bien tenu par contre de l'autre côté à ce niveau là j'ai un petit décollement je vais essayer de vous montrer de plus près ce que ça donne quand j'appuie dessus voilà on voit qu'il se soulève un tout petit peu peut-être comme ça, ce sera peut-être plus flagrant donc ça c'est apparu il y a environ peut-être 2-3 jours mais j'ai vraiment vraiment abusé en sachant que voilà j'ouvre des gros cartons avec des gros scotch avec l'ongle donc j'ai vraiment pas fait attention et la longueur est quand même assez importante donc je pense que si j'avais pas fait ça la pose aurait pu très bien tenir d'où est-ce que ça peut également venir ce décollement peut-être que j'avais le pouce un peu plus placé de ce côté peut-être que ça a un peu moins bien catalysé de ce côté donc encore une fois il faut vraiment quand vous rentrez le pouce dans la lampe avoir bien le pouce bien droit et moi ce que je fais c'est que de temps en temps je le tourne un petit peu pour être sûr vraiment qu'il catalyse de tous les côtés j'aime bien le mettre même face aux ampoules et ensuite voilà bien tourner de temps en temps alors si vous avez des problèmes de décollement ça peut venir de ça mais bien sûr on abordera tout le sujet du décollement parce que je pense que c'est un sujet très intéressant et un sujet qui concerne beaucoup de personnes quand on commence on a souvent des décollements donc je vais vous expliquer pourquoi là donc pour ma part ce que j'en pense c'est que c'est une technique pas mal comme je vous l'ai dit il vaut mieux renforcer parce que sinon ça risque d'être un peu fragile sur l'avant mais j'aime bien voilà donc je pense que je vais approfondir tout ça je vais même peut-être faire une petite formation sur le sujet une fois que je serai au top sur ça donc si vous voulez peut-être accéder à cette formation je pense que je la proposerai pour vraiment pas grand chose du tout sur le site Your Nails donc vous avez le lien du site dans les commentaires et dans la barre d'infos donc c'est www.yournels-international.com d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez avoir peut-être une petite formation comme dit vraiment hyper accessible sur cette technique là en particulier et là je vais vous montrer donc comment retirer tout ça donc la lime il vous faudra également le nettoyant donc main et matériel donc le nettoyant donc c'est pour c'est simplement un désinfectant donc hop on se désinfecte toujours les mains c'est très important bon je les ai lavés juste avant mais c'est quand même mieux de les redésinfecter bien sûr les limes sont désinfectées régulièrement aussi alors ça c'est des limes que je n'utilise que pour moi mais pour clientes voilà il faut à chaque fois bien les désinfecter donc ce que je vais faire c'est que je vais limer entièrement la capsule là je vais vous montrer par exemple si on veut faire un remplissage moi je veux l'enlever parce que voilà je veux revenir à mes ongles naturels mais si vous voulez faire par exemple qu'un remplissage il est possible de limer juste la couleur de limer la forme et ensuite donc de remettre une couche par dessus je ne vais pas faire tout le remplissage parce que c'est ce qu'on voit dans la formation et je vous le montre dans d'autres vidéos donc je vais vraiment le faire de manière superficielle donc l'objectif ce sera d'enlever la couleur voilà donc on va limer jusqu'à la capsule et on va donc juste enlever la couleur donc il faudra juste que ça redevienne transparent tout simplement alors là je ne garde pas la capsule aussi pour une raison c'est parce qu'elle se décolle on ne recolle jamais une capsule qui se serait décollée tout simplement parce que sinon on aura des problèmes de alors certains appellent infiltration d'autres putréfaction je trouve que le deuxième terme est vraiment adapté parce qu'en fait c'est l'ongle qui pourrit donc voilà si vous n'avez pas envie d'avoir les ongles verts si vous n'avez pas envie d'avoir des clientes qui sont vraiment mécontentes parce qu'elles ont les ongles douloureux et donc des putréfactions de l'ongle et bien surtout, surtout, surtout ne posez jamais sur une capsule qui n'adhère plus et surtout, surtout, surtout vous enlevez tout ce qui se décolle au niveau du gel également extrêmement important tout ça on l'apprend dans la formation ça fait partie de la théorie on le revoit en pratique pour moi l'hygiène, la dermatologie c'est hyper important donc c'est pour ça qu'on y revient très très souvent et que la partie justement sur ce domaine là est très développée bien sûr on voit aussi toute la partie entreprise toutes ces parties là donc comme je vous l'ai dit voilà là on voit un petit peu mieux le décollement encore une fois je me rapproche un petit peu je vais vous faire une mise au point voilà on voit le décollement donc tout ça tout ce qui est plus blanc comparé au reste il faut l'enlever donc moi de toute façon je veux tout enlever si vous voulez conserver voilà il faut limer un petit peu moins pour éviter que ça s'enlève entièrement moi j'avais déjà pas mal limé ma capsule dans un premier temps quand je l'avais posée par dessus pour faire vraiment une belle jonction à ce niveau là pour que ce soit bien fin donc ce qui explique aussi qu'elle saute très rapidement donc si vous avez la capsule qui saute autant tout refaire j'ai envie de dire voilà moi j'aime pas faire du bricolage donc je préfère faire les choses bien donc prenez vous le temps alors là vous voyez je pose mon doigt sur cette partie là tout simplement pour ne pas que ça continue à se décoller et pour ne pas que mon ongle se plie en fait donc voilà je le maintiens comme ça ça me permet en fait de pouvoir limer le bout et que mon ongle ne se tord pas dans tous les sens alors si vous voulez gagner un petit peu de temps il est possible oui il est possible donc de prendre la ponceuse tout simplement et donc on va l'allumer je vais augmenter un petit peu la puissance non c'est l'autre voilà et en fait on va tout simplement voilà on avance doucement alors si je suis dans le champ c'est mieux si je suis dans le cadre voilà donc on va vérifier oui mon ongle est encore bien loin ça vous évite de tout limer et puis comme ça voilà vous gagnez un petit peu de temps d'ailleurs on peut faire tout l'image la ponceuse moi j'ai vraiment fait juste une partie parce que justement j'aime bien vous montrer à la lime pour celles qui ont un peu peur justement d'utiliser la ponceuse mais bien sûr voilà vous pouvez gagner beaucoup de temps aussi en utilisant la ponceuse donc évidemment tout ça on le voit aussi dans la formation alors je vais refaire la mise au point voilà et là vous voyez en fait que tout simplement ma capsule est partie donc là il me reste encore un petit peu de gel donc sur l'ongle et ce que je vais faire c'est que je ne vais pas entièrement l'enlever je vais dire pourquoi parce que en fait tout simplement ça va protéger mon ongle ce que je vais faire c'est par contre l'affiner sur le bord voilà pour qu'en fait ce soit bien fin et refaire un tout petit peu donc mon bombé c'est à dire qu'en fait je vais je vais juste affiner sur l'avant voilà donc je garde un tout petit peu de gel voilà je vais le ranger on lève un petit peu la poussière et donc on va fignoler à la lime moi je finis toujours à la lime parce que je trouve que c'est nettement plus propre donc on reprend un petit peu la mise en forme j'enlève il reste un tout tout petit peu de rouge sur le haut voilà je l'enlève et ensuite donc je vais passer un petit coup sur les côtés pour affiner et là vous voyez vraiment alors je vais encore passer un petit coup de bloc pour qu'on voit mieux le bloc c'est quoi c'est simplement un bloc carré pour l'histoire pardon je viens de taper dans mon trépied voilà donc tout simplement on va passer un petit coup par dessus et je vais passer un petit coup donc de avec mon cleaner et comme ça on va voir ce que ça donne alors simplement voilà là je repasse un petit peu dessus je regarde s'il y a du gel qui se décolle ou si c'est bon encore une fois on ne veut rien qui se décolle cette fois-ci donc on va prendre le cleaner avec un carré de cellulose pour faire des économies on peut le séparer simplement en deux si on ne veut pas à chaque fois utiliser un carré parce qu'au début on en utilise beaucoup beaucoup voilà on va voir ce que ça donne au niveau de l'ongle j'ai envie de dire c'est pas mal du tout voilà alors on peut voir que juste à ce niveau-là il y a une toute petite partie plus claire alors cette partie plus claire simplement un peu de gel de base qui se décolle donc qu'est-ce qu'on fait tout simplement et bien on va relimer cette partie-là parce qu'en fait il ne faut jamais laisser une partie qui se décolle encore une fois je me répète beaucoup mais c'est très important donc on peut limer juste la partie qui se décolle et conserver le reste si on y arrive donc c'est ce qu'on va faire donc là vous voyez que je le fais vraiment très délicatement tout en douceur pour justement pas abîmer l'ongle naturel et pas avoir à enlever tout le gel de base faites surtout doucement ne limer pas sans cesse au même endroit ou alors vraiment de manière très légère parce que sinon vous risquez vraiment de vous abîmer donc du coup voilà là cette partie-là a été retirée qui se décolle je vous montre de plus près ce que ça donne donc là en fait quand on va remettre du gel il faudra juste mettre une toute petite goutte en plus ici donc voilà là vous voyez comment très rapidement j'ai pu faire le retrait de ma pose américaine vous voyez que mon ongle est tout à fait sain en dessous que tout va bien donc voilà dites-moi dans les commentaires si c'est une technique qui vous intéresse si vous avez envie d'en voir plus sur cette technique et puis si vous voulez donc justement tester une formation mais dans un premier temps peut-être une formation gratuite je vous offre une formation d'initiation sur plusieurs jours je vous offre des conférences vous retrouvez tout ça juste sous la vidéo et donc du coup si après vous voulez donc me rejoindre dans une formation professionnelle et bien on pourra discuter de votre projet ensemble pour prendre rendez-vous ça se passe encore une fois toujours sur le site yournelles-international.com et donc dans la partie formation vous avez toutes les infos sur les formations et vous avez en plus de ça donc la partie appel où vous pouvez réserver directement un appel avec moi dans mon agenda et donc on discutera de votre projet ensemble donc voilà je vous fais comme toujours un énorme bisou et souvenez-vous dans la prochaine vidéo on va parler des décollements donc je pense que ça va vous intéresser donc je vous dis à très 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 vite pour les prochaines vidéos à bientôt